Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Revue et application, oui 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 Comme je vous l'avais promis, on va aujourd'hui faire la revue et l'application de la bébé crème Enfin de la crème teintée mat de chez Jouer Cosmetics Ils en ont deux, une lumineuse et celle-ci qui est mat, celle-ci donc est sans huile Elles ont toutes les deux je crois bien le SPF de 15, donc c'est pas mal, c'est mieux que rien On a vu beaucoup plus par exemple, qu'est-ce que j'ai vu dernièrement ? Qu'il y avait beaucoup de SPF, mon cushion coréen je crois Et c'est tout dans le Magic Foundation que j'avais à côté de moi, un SPF de 15 aussi C'est moyen mais ça va, au moins ça fait une protection Je vous en ai jamais parlé parce que je l'ai depuis un an et demi Mais j'ai mis un temps à l'aimer cette truc Mais voilà, franchement je ne l'aimais pas du tout Je n'aimais pas son rendu, je ne trouvais pas la façon de l'appliquer qu'il fallait etc Et en fait il fallait juste le Beauty Blender, voilà Mais moi je ne suis pas fan du Beauty Blender Enfin pendant longtemps je n'ai pas été fan, maintenant ça va mieux Parce que je me rends compte qu'il y a plein de produits qui sont mieux avec Mais pendant très longtemps je n'ai pas aimé le Beauty Blender Donc si vous voulez, pendant très longtemps elle est restée au fond de mon tiroir Parce que je n'arrivais pas à l'utiliser, à chaque fois que je la mettais c'était trop épais etc Je vais vous montrer, elle a une texture quand même épaisse Voilà Et appliquer au doigt ou au pinceau C'est pas beau, pas beau du tout Donc voilà Alors moi je sais que Jouer c'est pas une marque qui est hyper connue pour l'instant en France C'est une marque qui se trouve sur Kull Beauty c'est sûr Puisque c'est là-bas que j'ai commandé et effectivement elle y est Et voilà Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler Mais finalement c'était un énorme flop pour moi Et finalement vous l'avez vu dans mes favoris Bah c'est devenu un top C'était pas gagné Par contre ce que j'ai toujours aimé c'est son packaging Donc ce tube qui est marron chocolat très foncé C'est assez simple avec les informations etc Le nom de la marque en couleur un peu sable C'est simple, le tube est en plastique vraiment souple Donc ça j'aime bien mais on voit bien que c'est en même temps assez épais Donc c'est facile, ça s'emporte partout Je pense qu'on va bien pouvoir le vider et puis qu'on va pouvoir l'ouvrir aussi avec un ciseau Ça j'ai toujours été fan de son packaging J'ai toujours trouvé très joli, très classe Mais en même temps recherché, pas trop simple Et voilà pour le packaging Je vais vous laisser avec l'application Et on se retrouve juste après Donc j'en prends un peu sur ma main Et je viens prendre avec mon Beauty Blender Ce que j'ai besoin Et en fait avec l'éponge je me rends compte que c'est vachement mieux Et que c'est vachement plus ergonomique presque Et surtout qu'elle se fond vachement mieux Parce que son problème c'est qu'elle est épaisse Et si vous voulez Si vous ne l'utilisez pas avec je pense une éponge humide Je pense qu'elle a du mal à s'appliquer uniformément Enfin moi c'est ce que ça me faisait C'était surtout qu'elle ne s'appliquait pas uniformément Et avec le Beauty Blender au contraire Elle fait une peau sympa Et elle a quand même une couvrance pas mal Bon ça reste une crème teintée Mais elle a une couvrance pas trop mal Donc voilà la différence entre les deux côtés de mon visage Bon celui-ci c'est celui où j'ai le plus d'imperfections J'ai eu des triplés comme vous pouvez le voir Voilà Moi qui vous disais dans ma routine Que j'avais pas d'imperfections en ce moment Bon c'est vrai Mais ces trois là ils ont été vraiment cotons Mais voilà ils sont bien Ils sont en voie de disparition je vous le dirais On voit quand même qu'elle est beaucoup plus unifiée Beaucoup plus jolie Et en même temps c'est fin quoi Je trouve que quand C'était pour ça que j'ai le plus en fait Quand on l'appliquait au pinceau ou au doigt C'était pas fin Donc c'est pour ça que là aussi je vous montre que avec le Beauty Blender Je vois pas l'intérêt de vous montrer le produit au doigt Si c'est pour que ça soit moche Ou au pinceau pareil pour que ça soit moche Je préfère tout vous faire juste avec le Beauty Blender Pour que vous vous rendiez compte Et le Beauty Blender malgré qu'il a un côté beaucoup plus naturel Vous voyez que sur les imperfections Bah franchement ça marche pas mal Evidemment comme je vous dis Ça a une crème teintée Donc il faut quand même du correcteur Vous arriverez pas à tout camoufler avec Mais comme elle est quand même un petit peu épaisse Mais en fait vous faites quand même pas mal de choses Donc voilà j'ai fini les deux parties de mon visage Je vais juste reprendre avec le petit côté précision du Beauty Blender Pour mettre un tout petit peu sur les imperfections Comme je fais d'habitude J'en ai pas énormément besoin là pour vous dire la vérité Mais comme ça je vous le montre quand même Donc je tapote plus en douceur Tout à l'heure c'était plus j'appliquais Lâche ta pote La tente je la pensais trop claire Au doigt elle faisait vraiment masque Pas jolie, claire Et elle sera quand même beaucoup mieux adaptée cet hiver Mais finalement avec le Beauty Blender ça va ça se fond En fait c'est vraiment une Limite c'est une revue sur le Beauty Blender Parce que ça marche vraiment ensemble je trouve Et pourtant ils le disent pas plus que ça Enfin ils parlent pas forcément d'éponge Sur le tube Ils disent seulement d'appliquer Soit avec leur pinceau à fond de teint Soit avec les doigts Et moi je déteste l'effet Je vous le dis pendant un an presque Je ne suis pas servie à cause de ça Et il parle pas du tout d'une éponge ou quoi Alors que en fait c'est le mieux Promesse tenue côté mat Elle a vraiment un effet mat sur la peau Ça il n'y a pas de soucis Il faut quand même la poudrer Parce que ça reste une crème teintée Donc voilà on la poudre pour être sûr Mais sinon côté application Une fois qu'on a compris qu'il fallait le Beauty Blender Il n'y a plus de problème Donc voilà je suis juste allée mettre de la poudre Un peu de blush du mascara Un rouge à lèvres J'ai rien mis d'autre J'ai pas maquillé mes yeux ni rien Je voulais vous montrer le rendu le plus naturel possible Enfin oui voilà le plus proche de la réalité Je voulais poudrer parce que déjà il fait chaud Et puis bon ça comme je vous le disais Encore et encore et encore Ça reste une crème teintée C'est pas un fond de teint Donc il ne faut pas lui demander De rester sur la peau autant qu'un fond de teint De couvrir autant qu'un fond de teint C'est pas possible Mais j'ai pas mis non plus de correcteur Et surtout j'ai pas mis d'anti-cerne Et franchement vous voyez que c'est pas trop mal Donc finalement j'en suis très contente J'ai mis énormément de temps à l'aimer Franchement ça va faire un an et demi que je l'ai J'ai mis trop de temps à comprendre comment l'utiliser en fait Et finalement c'est vraiment une très bonne crème teintée Pour l'été beaucoup Mais je pense que pour l'hiver aussi On en reparlera parce qu'elle a un effet mat Elle est sans huile Mais en même temps elle est quand même bien hydratante Et un petit peu lumineuse vous voyez là où il faut Donc elle peut être jolie l'hiver aussi je pense Voilà J'espère que cette revue application vous a plu Dites moi si vous connaissiez joueurs cosmétiques Je sais que c'est pas hyper connu Mais pourtant ils ont des trucs Bah enfin moi Ça fait deux trucs que j'ai de chez eux Avec le rouge à lèvres liquides Mais franchement il y a pas mal de trucs qui me donnent envie Leur packaging sont sympas C'était assez compliqué à trouver avant je crois Et puis maintenant entre Q, Beauty, etc C'est un peu plus simple Et je vais vous mettre un lien en barre d'infos Je vais regarder sur leur site Si ils livrent en France ou pas Voilà Je vous fais plein d'énormes gros bisous Et on se retrouve demain pour le monde des lipsticks Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada